À la Ligue 1 ! Eh oui, il va falloir que tu te bouches les oreilles. Avec tout d'abord le classement, on va le voir, de ces deux formations, nantaises et angevines. Heureusement qu'ils ont gagné, c'était il y a 15 jours avant la trêve hivernale. Nantes et Angers, donc 16e pour Nantes, 18e pour Angers. Ça ne veut pas dire grand-chose en ce moment, mais en tout cas, ils ont bien fait de l'emporter. Allez, on va tout de suite s'intéresser à la Ligue 1, Yves. Et on va commencer par le FC Nantes. Focus donc sur le FC Nantes, d'abord un petit mot sur son nouvel entraîneur et puis sur ce début de saison, Yves. Tu l'as vécu, tu es allé au stade ? Oui, j'étais au match contre Monaco, donc le premier match de la saison. J'avais vraiment envie de voir un peu ce que donnait l'équipe avec ce nouvel entraîneur, avec sa nouvelle philosophie de jeu. Quand on voyait un peu les écrits dans la presse, un coach qui est proche de la formation, qui a envie de faire du jeu. Intéressant, j'ai vu un bon match de la part des Nantes. En tout cas, dans l'envie aussi de développer du jeu. Maintenant, ils ont venu contre Monaco, c'était une grosse leçon de la réalisme. Pris à leur propre piège, par rapport au jeu de l'année dernière. Et même peut-être d'autres années aussi, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une équipe nantaise être joueuse comme ça. Bon, Cardozo, un petit mot sur cet entraîneur qu'on ne connaît pas, finalement. On connaît peu, il a quelques critères sur le jeu, c'est ce qu'il a annoncé. J'ai joué offensif, joué de possession. On a vu l'équipe de Nantes qui partait de son but, du jamais vu, depuis de nombreuses saisons. C'est vrai. Voilà, il a fait des bons résultats au Portugal, quand même. Et puis, avec les jeunes du Shakhtar de Zneig, je crois. Exactement. Donc voilà, mais c'est un coach qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, on apprend à le connaître. Bon, il a failli, il a bien fait, on l'a dit, de gagner à Strasbourg. Parce que ça chauffait déjà pour lui avec la direction nantaise. On va le voir, il fait un petit peu ça comme autour de Nantes. Il y a des photos qui circulent pas mal, notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram. On le voit d'ailleurs, vous voyez, il est au marché. C'est étonnant, là. C'est un vide-grenier, c'est du côté de bouffée, en tout cas. D'accord. Il n'est pas sans rappeler non plus, vous allez le voir aussi, qu'il repart au travail. Et si on peut voir justement la petite photo où il est avec son ordinateur. Regarde, il a quand même ramené du pain et du fromage. Il doit bien aimer quand même la bonne bouffe française, c'est clair. Bon, alors on espère, on va lui laisser du temps évidemment à Cardozo, parce que les Nantais ont besoin aussi de se créer une équipe, parce qu'il y a énormément de contrats, évidemment, pros dans cette formation nantaise. Du coup, on en reparlera, on développera la semaine prochaine sur l'aspect formation qui va en pâtir, très certainement. Il y a énormément aussi de recrues, on l'a vu, et notamment des Brésiliens. On a insisté dessus jeudi dernier. On va regarder ensemble la petite vidéo. C'était des frères, des jumeaux, Fabio et Raphaël, les deux jumeaux brésiliens. L'un joue à Nantes, Fabio, l'autre joue évidemment à Lyon, Raphaël. On va écouter un petit peu ce qu'il se fait. Ils font du fou de table. Et là, ça discute. Et oui, parce que c'était un point certainement qui ne devait pas être disputé. Regarde, c'est pas mal quand même. Et ça ne lâche pas. Évidemment, ils veulent... Et voilà, ça y est, ça rigole. Au moins, il y a une bonne ambiance. Fabio, il va peut-être disputer au moins ses premières minutes dans quelques jours. Bonne recrue selon toi ? Ça reste un joueur intéressant qui a connu quand même de belles choses. Qui joue à ton poste, hein ? Oui, oui, tout à fait. Donc, on verra ça. On va voir ça par rapport à ses premières minutes. On pourra juger vraiment là. Même s'il est peut-être encore un peu court. Et que, comme tu l'as dit, il faut du temps. Comme au Nantais, pour pouvoir aussi acquérir toutes les notions que le coach veut mettre en place sur le terrain. Et notamment, la possession. Cette fameuse possession dont on parle avec Miguel Cardozole. On a demandé à Olivier Quint, justement, le consultant de France Bleu, Loire-Océan. Si le jeu de possession, c'était vraiment la quête du Graal, écoutez sa réponse. Évidemment que non. L'entraîneur va d'abord s'adapter aux joueurs qu'il a à sa disposition. Et puis, quand vous vous appelez Paris Saint-Germain, par exemple, bien évidemment, vous savez que vous allez avoir la possession parce que vous avez des joueurs de qualité pour. Et un autre exemple, c'est l'équipe de France qui a été championne du monde en ayant un tout petit peu plus de 30% de possession lors de la finale. C'est quand même incroyable. L'écart, il est immense avec la Croatie. Mais à l'arrivée, les Croates, ils sont tombés sur un bloc en face très bas, très compact. Et qui, à la projection, est allé vite vers l'avant. Et la Croatie a perdu la finale. Donc non. Maintenant, on cherche beaucoup plus rapidement et plus vite la verticalité, le jeu vers l'avant. Et la possession, c'est bien. Ça fait courir à l'adversaire. Mais si, comme le FC Nantes, vous avez la possession, c'est 60%. Mais vous ne marquez pas. Ou en tout cas, en plus, vous n'avez pas d'occasion. La possession, elle ne sert à rien. Quand vous tombez contre une équipe de Dijon qui défend très bien à domicile et qui, à chaque contre, vous fait mal dans le dos, la possession, elle ne sert à rien. Donc, c'est à l'entraîneur de s'adapter. Et puis, surtout, c'est la recherche de l'efficacité, que ce soit avec ou sans le ballon. Voilà, c'était l'opinion d'Olivier Quint. Plusieurs vont partager cette opinion. D'autres seront un petit peu moins d'accord. En tout cas, les Nantais possèdent la troisième équipe de Ligue 1 à la possession derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Un petit mot, on va regarder ça ensemble. Yves Dehoff sur la palette, c'est la Coupe de la Ligue qui vient d'avoir lieu. Le tirage au sort, c'était hier, avec deux déplacements. Ça va être compliqué pour les Nantais du côté de Montpellier, avec un retrouvaille avec Michel Derzacarian. Et puis, évidemment, Angers qui, lui, va se déplacer du côté de Guingamp, le club avec qui tu as remporté cette Coupe de France. Voilà pour le FC Nantes.